Bonjour, je suis Akiwou Bas Sabim Nose, manager général de Basse Consulting et j'aimerais discuter ce matin et partager aussi quelque chose, une petite anecdote qui mérite quand même de susciter un débat. J'ai récemment reçu pour une candidature que nous avons sollicité, un candidat qui lors de la phase d'entretien disait qu'il était un peu trop surpris que nous n'ayons pas demandé le curriculum vitae, que nous n'ayons pas demandé la demande d'emploi et que nous n'ayons pas demandé la démotivation. Déjà à Basse Consulting c'est une pratique que nous ne faisons pas parce que nous estimons que c'est absolument inutile. La meilleure motivation que nous puissions avoir un candidat, c'est lorsqu'il s'exprime devant vous, pas à travers un document. Donc nous demandons déjà à ce que vous remplissez un formulaire qui quand vous regardez nous donne des informations essentielles qui pourraient vous permettre quand même de mieux vous positionner qu'un plus CV qui pourrait faire 3, 4, 5 pages que les gens l'iront difficilement et pourront mal interpréter également. De l'autre côté, nous avons parfois tendance à demander même des petites vidéos où vous vous filmez vous-même, vous vous dites ce que vous êtes capable de faire. Ou on fait un entretien Zoom où on discute avec vous, on vous pose des questions sur ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de ne pas faire. Et c'est justement là que le premier s'est posé parce que ce candidat disait, il a commencé par exposer et on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait réellement et pourquoi il voulait justement ce poste. Il a répondu à une phrase, il a besoin quand même de se faire un revenu, de se faire un revenu, d'avoir un salaire qui lui peut mettre quand même de souvenirs à ses charges. Et ça, c'est absolument vrai. Personne ne travaille pour travailler, il faut vraiment un revenu, il faut tout ça. Mais malheureusement, pour le poste que nous étions en train de rechercher, d'ailleurs c'est ce qui se fait pour la majorité aujourd'hui, on ne recherche pas des gens qui sont en train de chercher un emploi pour juste subvenir à leurs besoins. On cherche des gens qui veulent subvenir un emploi pour essayer de partager des solutions, d'apporter quelque chose également et de recevoir un retour de l'entreprise que vous êtes en train d'intégrer. Donc, si vous n'êtes pas déjà vous-même en mesure d'apporter lors de l'entretien à l'aide des moyennes digitaux dont j'ai parlé, si vous n'êtes pas en mesure de prouver au recruteur que vous voulez apporter quelque chose, que vous êtes capable d'apporter quelque chose, de par votre historique professionnel, que vous avez les outils pour régler tel ou tel ou tel problème, eh bien on ne vous sélectionnera pas. Pourquoi ? Parce que ce recruteur est à la recherche de ceux qui vont apporter des solutions à son entreprise et l'aider à aller de l'avant et à qui aussi il va apporter une certaine expérience dans un environnement convivial et adéquat. Donc, essayez dans vos soumissions, dans vos candidatures, de faire preuve de vraiment d'ingéniosité, de rompre avec des méthodes classiques qui n'ont malheureusement pas donné des résultats, de grands résultats à ce jour. Essayez vraiment de démontrer et j'invite aussi les autres recruteurs à rompre avec ces méthodes traditionnelles-là qui malheureusement ne donnent pas grand chose, demandez une lettre, demandez une lettre de motivation, à la limite d'un CV sur un nom de page web, vous pouvez demander à la personne de faire sur deux pages maximum ou si vous avez un formulaire électronique, chacun le remplit et vous essayez de les recevoir directement ou vous demander une vidéo, qui fasse une vidéo pour essayer de vous convaincre ou vous les recevez dans un entretien Zoom où vous avez le temps d'approfondir avec et de mieux les écouter. C'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai que la dimension non-humaine de la relation qui pourrait quand même forcer les donner. C'est très important. Donc c'est cela que je voulais partager avec vous. Il a été suffisamment frustré qu'on le lui dise, mais c'était une vérité qu'on devait partager avec lui et cela nous a amené quand même à faire cette vidéo-là et à demander à d'autres personnes en quête d'emploi, en quête de nouvelles expériences, de faire vraiment suffisamment attention lorsqu'ils sont dans un processus de recrutement. Merci beaucoup.